Bien le bonjour Youtube j'espère que tu vas bien bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live enchanté de te rencontrer nous sommes actuellement le 10 mai 2023 et il est 20h16 coucou nous allons jouer ce soir un jeu qui s'appelle Touch Touch Detective un jeu qui était sorti sur Nintendo DS peut-être que tu l'as connu pendant ton enfance ou peut-être que tu es comme moi tu l'as vu passer mais tu ne sais pas du tout de quoi ça parle ou peut-être que tu es comme quelqu'un qui ne sait pas du tout de quoi on parle et ben écoute on va tous les 3 découvrir ça ce soir Youtube je te fais des bisous j'espère que que tu te portes bien j'espère que tout se passe bien dans ta vie et moi j'ouvre maintenant l'émulateur je lance le jeu et il va falloir qu'on qu'on setup un petit peu ça donc je reviens dans deux secondes Youtube attend deux secondes est-ce que le jeu commence déjà là il n'y a pas de menu il n'y a pas de bonjour ok ça n'avance pas bon ça va me laisser le temps de mettre en place les scènes ok rediff lancé c'est un aspect ouais c'est un aspect graphique assez particulier nous sommes donc nous sommes dans le tutoriel nous sommes dans la chambre de Mackenzie et donc bonjour et donc bonjour et il y a il y a plusieurs lignes de dialogue est-ce que c'est ce qu'on pense est-ce que l'écran du haut de la DS montre ce que l'on pense elle montre nos pensées peut-être oh Fungi tu es tellement mignon voilà ton petit déjeuner je ne saurais même pas dire ce que c'est cette bestiole là alors est-ce que c'est bon qu'est-ce qu'il y a faut décaler l'écran de quoi non faut pas décaler l'écran et oh la porte est fermée oui ce sont les pensées très bien c'est ce qu'elle pense la porte est fermée à clé et en fonction de ses émotions elle a des réactions différentes bonjour mademoiselle cromwell où es-tu je suis ici et donc là il faut que je clique qu'est-ce qu'il t'est arrivé et bien merci de demander vous voyez le roi dément lacrymosin m'a jeté un sort et m'a transformé en poupée waouh vous ne me croyez pas euh non très bien dans ce cas discutons un peu du travail en cours voulez-vous travail en cours c'était un champignon à gauche je ne l'avais même pas remarqué euh ça fait maintenant un mois que vous avez repris l'étude de votre père vous devez maintenant commencer à vous habituer à votre travail de détective c'est bien ça nous sommes un détective oui bien sûr mais je ne vous inquiétez pas mademoiselle j'ai préparé un petit exercice pour peaufiner vos talents de détective je me demande ce que c'est j'ai appelé ça le cours de détective waouh bien vos objectifs consistent à sortir de votre chambre donc en fait on est en train de faire un escape game sortir de votre chambre c'est tout facile non sortir de ma chambre et je ne vois pas le rapport avec le travail d'un détective excellent avez-vous besoin de mon aide peut-être bien et bien puisque la porte était fermée oui s'il te plaît je n'ai pas vraiment besoin de lui mais je suppose que je n'ai pas le choix et bien je serai là mademoiselle vous savez la fierté se montre avant la chute mais quand on y pense l'humilité aussi hum permettez-moi de vous expliquer les bases l'art d'enquêter repose sur l'investigation et sur la recherche examinez et fouillez une zone pour trouver des pièces à conviction si une zone attire votre regard il vous suffit de la toucher procédez de la même manière pour parler à quelqu'un il suffit de toucher cette personne et c'est tout c'est facile non ouais bien on peut commencer l'enquête mademoiselle oui allons-y donc là on me lance on me lance une super musique donc à moi de me balader ok j'ai voulu me déplacer et il m'a mis un stop il a coupé la musique mademoiselle attendez quoi ? j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important si vous vous retrouvez coincé et que vous ne savez plus quoi faire n'hésitez pas à venir me parler c'est avec grand plaisir que je vous fournirai des indices compris cependant je suppose qu'une demoiselle comme vous ne s'abaisserez pas à un acte aussi désespéré et si vous deviez compter sur moi pour une affaire comme ça ça serait un problème ceci étant dit j'ai confiance en vous mademoiselle bon vous êtes maintenant préparé pour commencer à enquêter d'accord c'est parti la musique va se relancer donc il faut toucher zone ah oui c'est vrai bon bah je sais pas déjà on peut se déplacer il y a quelque chose là j'aime bien ce tapis il est duveteux oh c'est vrai il faut que je me fasse il faut que je me fasse une liste touch une liste touch mais qu'est-ce que c'est que ça je vais garder une trace de tout ce que je touche dans une liste touch ce sont des devoirs pour les vacances mais les vacances sont encore loin ça va au niveau du son ça va c'est pas trop fort d'ailleurs on est bon je peux continuer sur cette lancée au niveau du son tout ça la caméra la disposition des scènes tout est bon pour vous je commence maintenant comme ça et je m'avance splendide maintenant continuez s'il vous plaît d'accord ouais parfait le son nickel ah oui regarde je regardais quelque chose ici oh qu'est-ce que c'est que ça oui mais qu'est-ce que c'est que ça j'ai trouvé quelque chose une pierre excellent vous avez trouvé un objet mademoiselle permettez-moi de vous expliquer comment utiliser un objet veuillez porter votre attention par ici oui les objets sont affichés ici dans le fourre-tout cool j'aime bien la musique en vrai qu'il y a derrière pour sélectionner un objet il suffit de le toucher puis toucher l'objet sur lequel vous voulez utiliser le premier objet on va faire des combinaisons peut-être d'accord par exemple si vous souhaitez utiliser le bijou sur la porte il vous suffit de le sélectionner dans le fourre-tout et de toucher la porte oui c'est pas très compliqué oui tu m'incites à le faire j'ai l'impression c'est simple n'est-ce pas mademoiselle oui cependant seule une demeurée tenterait d'utiliser un bijou sur une porte dans la vie tout peut arriver et parfois vous souhaiterez peut-être annuler un objet sélectionné donc si vous voulez annuler un objet ah touchez cette icône et l'objet ne sera plus sélectionné sympa maintenant je vais vous expliquer l'écran objet commencez par sélectionner un objet puis touchez-le encore voici maintenant l'écran d'objet c'est donc ça l'écran d'objet dont tout le monde parle à partir d'ici vous pouvez approfondir l'examen d'objet touchez simplement les zones qui vous semblent suspectes lorsque vous souhaitez fermer l'écran d'objet vous revenez en arrière voilà c'est tout ce que vous devez savoir mademoiselle compris bon moi je veux utiliser du coup voilà c'est fermé à clé dommage mais ça aurait été drôle on va aller voir ce que c'est ceci là c'est pas moi ça c'est étrange vous avez trouvé un autre objet c'est merveilleux maintenant voici comment utiliser un objet avec un autre objet j'écoute d'abord sélectionnez un objet et ouvrez l'écran d'objet oh bah tiens c'est une boîte à bijoux on va y ranger le bijou c'est parfait sélectionnez l'objet avec lequel vous souhaitez l'utiliser et touchez l'écran d'objet bah on va faire ça vous avez bien compris mademoiselle oui on va faire ça donc on clique deux fois dessus et on clique comme ça ça s'insère parfaitement c'est ce qu'elle disait incroyable excellent je suis très fier de vous mademoiselle si un objet est modifié je vous conseille de l'examiner à nouveau une boîte à bijoux comment elle s'ouvre alors attends il y a un interrupteur là il y a un bouton ici tiens 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 elle est ouverte et j'ai trouvé quelque chose telle une clé qui permettrait d'ouvrir la porte c'est merveilleux vous pouvez utiliser la clé pour ouvrir la porte trop bien trop bien hop impeccable et ça s'est ouvert aussi étonnant que ça puisse paraître j'ai réussi non non merci 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 beaucoup bien joué je suis très fier de vous mademoiselle vous serez bientôt accepté dans les rangs de la grande société des détectives tu crois vraiment ? oui ils ont revu à la baisse leurs critères de sélection il se pourrait qu'ils vous acceptent même vous mademoiselle merci pour les gg le chat merci merci beaucoup bien sûr ça ne sera pas facile vous devrez résoudre 4 affaires particulièrement délicates ça a l'air dur comment faire pour commencer ? eh bien vous devez déjà trouver une affaire sans affaire vous n'aurez pas l'occasion d'enquêter mais comment ? utilisez simplement le téléphone et vous vous retrouverez sûrement avec une affaire sur les bras quoi ? mais pourquoi ? parce que c'est comme ça que le monde fonctionne oh par contre j'ai perdu ma boîte à bijoux c'est à dire qu'elle était nécessaire que dans cette pièce à côté le soleil se lève à l'est et l'utilisation d'un téléphone permet de se voir proposer une affaire nous devons suivre la divine providence mademoiselle donc c'est les règles de ce monde oh la tête qu'elle tire en haut là euh ah bon d'accord je débarque maintenant si vous voulez m'excuser sauvegarde oh c'est automatique d'accord je note merci FreshKaiz1 qui a ce bon prime pour la première fois de sa vie bienvenue et merci à Killmaya qui arrive sub pour ses deux ans bon anniversaire trop contente que tu découvres ce jeu il me faisait grave peur quand j'étais petite mais j'en garde un bon souvenir j'espère qu'il te plaira peur ? mais pourquoi ça ? pourquoi peur ? touch detective choisir un épisode supprimé oh épisode bonus supprimé données ah c'est comme ça on est dans le menu du jeu la réalité d'un rêve bizarre mais on continue c'est parti oui je peux comprendre après que les personnages ils ont des visages qui peuvent faire un petit peu peur alors je suis censé faire un truc là ou ou c'est juste une cinématique pour montrer que quelqu'un cherche quelque chose épisode 1 vol la réalité d'un rêve bizarre en vrai je peux comprendre le design est giga flippant ouais les gros yeux comme ça et tout ça peut faire peur tu peux comprendre aussi ouais là tu vois t'es là et sur ta DS sur ta DS que t'as à moins de 50 cm de l'écran du visage je veux dire pardon t'as un écran avec en gros un perso qui te regarde fixement comme ça non stop oui ça doit m'être un petit peu mal à l'aise je peux comprendre oui votre tisane mademoiselle imagine en pleine nuit ben de ouf je n'ai toujours pas d'affaires à traiter eh non quelle infortune ma réputation n'est pas terrible je ne suis pas d'accord mademoiselle jamais je n'ai entendu un mot défavorable à l'endroit de mademoiselle cependant jamais je n'ai entendu un mot favorable non plus waouh ça c'est un bruit qui fait vachement peur je trouve la porte la porte ça doit être un client c'est sûr bon vous êtes prête mademoiselle oh ouais ma première affaire il faut pas que je sois nerveuse je suppose que oui soif bien le bonjour mademoiselle pénélope c'est gentil de venir nous rendre visite mais mademoiselle est occupée mais je suis venu demander de l'aide à Mackenzie c'est merveilleux ou d'enfer comme disent les jeunes quoi qu'il en soit je vous en prie asseyez-vous la musique du jeu m'ambiance tellement ma tisane est froide par où commencer ? peut-être par le début bon d'accord j'ai un dilemme un dilemme ? non plutôt un problème en fait je vois pour être honnête il s'agit d'un crime oh d'accord oui un crime c'était un crime pas de doute mais elle dit quoi dans sa tête ? avec de la glace ça va la diluer nanana elle est en train de me perdre tu es sûr cette fois ? mais oh c'est chaud de lire les deux dialogues à la fois ça suffit tu me tapes sur les nerfs sérieusement oh bonjour Chloé bonjour Chloé c'est tout ce que tu trouves à dire tu as été victime d'un crime n'est-ce pas ? si tu as quelque chose à dire dis-le clairement mais c'est un peu dur à expliquer et le truc c'est que tu es vraiment énervante qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? ah euh Chloé et toi tu ne vaux pas mieux qu'elle Mac elle me met des coups de tête ou quoi là ? qu'est-ce que c'est que cette histoire ? ah non mademoiselle Chloé calmez-vous oh désolé je me suis un petit peu emballé bien continuons maintenant qu'est-ce qu'il s'est passé ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? le crime enfin le crime c'est pour ça que tu es venu non ? ah oui ah oui comme ça ah oui tu as toujours la tête ailleurs sérieusement de quel genre de crime s'agit-il ? je sais pas si je peux appeler ça un crime plutôt un problème voire un dilemme oh laisse tomber explique-nous c'est tout d'accord mais vous n'allez pas vous moquer de moi hein parce que vous vous moquez tout le temps de moi oh oh pourquoi ? oh oh pourquoi ? pourquoi un ange me trouve étrange je suis pourtant une simple enfant et tout le temps des fois là en fredonnant j'écoute le vent qui murmure aux mésanges voilà c'est exactement ce que je voulais dire pourquoi tu chantes ? bah parce qu'elle chante il y avait des notes de musique un moment plus tard un moment plus tard bon alors qu'est-ce qui ne va pas ? c'est à propos de mes rêves tes rêves ? oui je fais des rêves étranges ces derniers temps je sens que je commence à faire un rêve marrant et tout à coup juste au moment où les choses deviennent excitantes pouf il disparaît donc je crois que quelqu'un vole mes rêves c'est tellement triste de ne pas pouvoir rêver s'il te plaît je t'en prie Mackenzie attrape ce voleur de rêves c'est l'histoire la plus ridicule que j'ai entendue tu te rends compte de ce que tu racontes il n'y a que toi pour raconter des histoires comme ça tu vois j'avais bien dit que personne ne me croirait ne t'inquiète pas je me pencherai sur ton affaire j'ai l'impression de me lancer dans le vide c'est vrai ? tu vas vraiment t'en occuper ? oui oh merci Mackenzie bon et bien amusez-vous bien avec votre voleur de rêves adios ringardos oh et en gage de remerciement même si je ne peux pas te donner d'argent je peux faire tes devoirs pendant un an oh ça c'est plutôt intéressant ces devoirs pendant un an tu vas vraiment faire ces devoirs pendant un an oui tout sauf l'orthographe bien dans ce cas je me mets sur l'affaire j'attraperai ce voleur et ensuite tu feras mes devoirs pendant un an ok il y a une compétition alors Penelope oui Mackenzie ouais parle-moi du contenu de tes rêves que se passait-il dans ton rêve je me promenais dans le parc dont c'est ce qu'on a vu tout à l'heure et je jouais avec les canards puis et puis et puis et puis une personne portant un sac sur la tête s'est dirigée vers moi et tout est devenu sombre ok elle a l'air pas bien pourquoi on aurait volé ton rêve qu'est-ce qui te fait croire qu'on a volé tes rêves et bien le lendemain matin je me suis réveillé avec un drôle de sentiment comme un vide dans mon coeur ouais d'accord ça m'avance pas beaucoup tu proposes de faire mes devoirs pendant toute une année oui tous tes devoirs pendant toute l'année je t'en prie attrape ce voleur de rêve au plus vite bon bah peu importe au revoir Mackenzie il va falloir qu'on ciel un voleur de rêve et comment on va faire pour enquêter sur un voleur de rêve comment c'est possible c'est du mademoiselle Pénélope tout craché ça mouais oh bon sang mais c'est bien sûr il n'y a pas de temps à perdre et mon petit bonhomme là mon petit champignon cet objet a été rajouté à la liste touch ah oui parce qu'on peut toucher tout ce qu'on veut c'est vrai il y a un petit mot là dedans m'a ensorcelé m'a transformé en poupée c'est ce que disait l'autre du coup très stylé alors on va je sais pas on va aller voir lui là qui s'est enfermé dans sa chambre dites-moi tout c'est quelque chose pour amortir la tête d'une personne qui dort qui dort ouais comme un oreiller d'accord ok oui c'est exactement ce dont j'ai besoin un oreiller est un excellent absorbeur de choc d'accord on va aller chercher le nôtre qu'est-ce que c'est un senteur maintenant une senteur agréable sera apaisante et relaxante ça peut faire dormir un bouquet de fleurs faudra très bien la faire ok donc il aurait pu dire oreiller fleur dès le début mais non il a dit absorbeur de choc et senteur et les sucreries si possible j'aimerais une part de tarte au citron vert une part de tarte au citron vert mais pourquoi faire vous le verrez bien assez tôt d'accord bon et bien on sait ce qu'on va aller chercher maintenant dans ce cas plus tard donc on a dit des fleurs comment on fait pour sortir d'ici putain c'est pas simple pour sortir je trouve ah qu'est-ce qu'il a lui qu'est-ce qui t'arrive mon grand il y a quelque chose là-dedans qu'est-ce que ça peut être dans ah dans dans cette salle et bien c'est le c'est mon seul oreiller je le garde ici et personne n'y touchera t'es sûr vas-y descends en bas un peu je crois que c'était dans ce livre ouais voilà oh j'ai récupéré une fleur dans le livre ah ouais donc c'est vraiment caché de manière totalement aléatoire quoi il n'y a rien ici ça va toi sinon on dirait ok d'accord donc quand je touche des trucs particuliers ok bon j'ai chopé une fleur peut-être que je peux sortir à l'extérieur pour aller chercher un oreiller d'or ça m'a l'air tout à fait logique nous on est on est où nous ? j'imagine qu'on est la copropriété on va aller au parc je sens bien qu'il y aura un oreiller au parc ils sont chelous les persos c'est des morts vivants il y avait un parc dans le rêve de Pénélope il y a un petit papillon là ça s'ajoute à la liste des trucs que je touche non ? fais de l'exercice mange bien et ne t'expose pas au soleil je note merci beaucoup Chloé Chloé quoi ? qu'est-ce que tu veux ? Chloé qu'est-ce que tu fais ? ce que je fais ? beh regarde ce que tu as fait tu vas ruiner mon plan ton plan ? je prépare un guet-apens un guet-apens dans le monde des rêves alors ne m'interromps plus c'est compris ? donc du coup elle dort pour préparer la capture du voleur de rêve dans les rêves c'est c'est pas mal j'ai trouvé quelque chose un fil-à-papillon pour aller attraper le papillon évidemment tiens impeccable ça tu es un peu bloqué le jeu allo ? il s'est enfui mais c'est une blague ? et alors qu'est-ce qu'on est censé faire ? mais d'accord je crois qu'il me manque encore un objet ne touche pas à ça qui me parle ? est-ce qu'il y a quelqu'un ? top hot dog vous ne trouverez pas de meilleur hot dog ce sont les meilleurs du monde faites votre choix parmi trois types de pain trois types de hot dog et cinq assaisonnements différents créez votre propre hot dog ça a l'air bon tout ça on peut dormir sur un hot dog ça c'est moelleux non ? est-ce qu'on peut aller là-bas ? à la patinoire il y fait un froid de canard bon et étude c'est quoi ça étude ? d'accord c'est là où on était pourquoi étude ? les copropriétés j'espère que Penélope est dans sa chambre ça va falloir je crois que ton fil à papier on va le casser ah oui t'as raison il y a un petit trou dans le filet mince à un moment j'arrive on va essayer de le réparer bonjour ça va oh tu dois être l'ami de Penélope oui je suis détective ah oui c'est vrai il s'est passé quelque chose ? oui oh non quoi ? tu peux me dire quelque chose ? parle-moi des rêves à propos de tes rêves mes rêves quelle drôle de question je suis une réaliste je ne rêve pas quand je dors bon allez pas à moi parle-moi de la copropriété les appartements sont réservés aux filles notre devise sûre et tranquille j'ai moi-même questionné les futurs locataires il n'y a que des filles bien tu peux me parler de ces filles ? Mélodie vit dans la chambre 101 et elle est toujours très occupée elle n'est jamais chez elle on va lui piquer son oreiller je trouve qu'elle devrait lever un peu le pied Penélope est dans la chambre 102 elle a bon coeur mais elle est un petit peu bizarre Julie vit dans la chambre 201 elle est très timide et très calme Anna vit dans la chambre 202 je ne sais pas grand chose sur elle normalement je n'accepte pas ce genre de filles mais Penélope l'a recommandé Daisy est dans la chambre 203 un peu sauvage mais je l'aime bien elle a amené elle a aménagé récemment ok quelque chose a changé dernièrement une nouvelle fille vient d'aménager elle s'appelle Daisy elle est arrivée il y a une semaine j'espère qu'elle se plaît ici Daisy ouais elle est dans la chambre 203 elle travaille à la Plaza Comersa il y a un magasin de vêtements près de la fontaine oui je vois je ne suis pas très cliente de leurs vêtements c'est plutôt pour les minettes ok juste par curiosité mon petit filet à papillons là mais d'ailleurs sur quel genre d'affaires tu travailles je ne peux pas en parler ah la confidentialité détective client c'est ça et là je me demande ah bon ça existe ça c'est pas grave je ne veux pas d'ennui avec la loi alors est-ce qu'on peut y mettre la fleur non oui il y a un trou dedans comment le recoudre non c'était bien bête non surtout que la fois on en a besoin l'autre me l'a demandé mais tu sais quoi on va aller parler à tout le monde elle doit être occupée bon ça c'est réglé la porte est ouverte Pénélope bonjour Mackenzie quoi de neuf je suis ici pour examiner la scène du crime comme dans les films classe je veux l'oreiller qu'est-ce que tu fais je cherche des preuves oh haha cet objet a été ajouté let's go on va piquer l'oreiller tu as une banane c'est un support à banane support à banane ça garde la banane au frais intéressant alors tu veux m'interroger oui kiff cool d'accord allez interroge moi je suis prête je suis prête parle moi des locataires du rez-de-chaussée alors les filles qui habitent ici à cet étage au rez-de-chaussée il y a Béatrice Mélodie et moi hop là ah Béatrice c'est la propriétaire alors parle moi de Mélodie Mélodie est toujours très occupée et ah c'est vrai quoi bah en fait je ne l'ai jamais vue étrange hein ça marche et Béatrice Béatrice est la propriétaire et un peu la concierge aussi elle adore regarder la télé allongée dans son canapé comment tu sais ça elle dit qu'elle s'endort pendant les publicités c'est hilarant non oui si tu le dis parle moi des locataires du premier étage maintenant s'il te plaît il y a Daisy Anna et Julie qui vivent au deuxième étage parle moi de Daisy la fameuse nouvelle qui vient d'arriver Daisy est super cool elle travaille à la boutique de vêtements sur la plaza j'aime faire du shopping là-bas mais je préfère la pâtisserie quoi d'autre oh et elle aime elle aime bien me préparer du thé quand je vais l'avoir son thé est vraiment délicieux mais ces gâteaux sont vraiment infect quel dommage gâteau gâteau tarte au citron vert Anna parle moi de Anna Anna et moi on est très copines en fait on va s'échanger nos voeux d'amitié nos voeux d'amitié oui c'est une très vieille tradition elle remonte au commencement des temps mais de quoi elle parle parle moi de Julie parle moi de Julie alors j'ai entendu dire qu'elle adorait le chocolat au lait chaud personnellement je me moque bien que le lait de mon chocolat au lait soit chaud et maintenant parle moi du voleur de rêve quand s'est passé l'incident il y a à peu près une semaine au début je croyais m'être trompé il s'est passé quelque chose pendant cette période oui c'est pendant cette période que Daisy a aménagé quel hasard elle est tellement cool le jour où elle a aménagé ici j'ai fait un super rêve mais en plein milieu ça a fait pouf et c'était terminé je n'avais jamais fait un rêve pareil avant et la même chose est arrivée à mon rêve suivant et au suivant je perds tous mes rêves c'est horrible c'est affreux s'il te plaît Mackenzie attrape le voleur de rêve très bien très bien très bien on va aller voir si cette Daisy est dans sa chambre attends oui oui t'inquiète pas pas de problème c'est une promesse croix de bois croix de fer dans ce cas à plus tard on va faire ce qu'on peut oula Daisy oula on sait où elle est sa chambre personne n'est à la maison d'accord qui est là tu m'as réveillé détective Mackenzie parle qu'est-ce que tu veux un peu flippant cette histoire on voit juste les yeux parle-moi des rêves le rêve c'est la réalité la réalité c'est le rêve c'est ma destinée ah bon quelque chose a changé récemment tout a changé le monde change constamment d'accord on va peut-être arrêter de te parler peu importe exactement au revoir oui qui est là détective Mackenzie parlez-moi des rêves alors je ne rêve pas la nuit ok il s'est passé quelque chose dernièrement non pas vraiment oula tu veux vraiment pas parler toi peu importe ce micro-ondes sonne quand son contenu est cuit original non allez c'est bon je pense qu'on va pouvoir s'en aller il n'y a plus rien à voir ici on va aller essayer d'aller à la plaza pour aller voir Daisy qui fait des gâteaux plaza comerza plaza comerza ah oui il y a toutes les comers le roi Midas a des oreilles d'âne je me sens mieux elle l'a écrite sur un papier elle l'a jeté je suis une personne réaliste même mes rêves sont réalistes tu peux me donner un exemple j'ai un rêve récurrent je piétine des fourmis que moi seul peux voir je suis un type normal tu vois parfois je dois me battre contre des fourmis que je ne peux pas voir mais c'est quand même plus facile quand je peux les voir et je refuse de les voir quand elles font plus d'un centimètre yes le gâteau de beau rêve de la pâtisserie est mortel j'ai l'impression d'être dans un rêve quand j'en mange on va aller voir ça tout de suite alors qu'est-ce que je peux faire pour toi je sens que c'est toi ça machine je ne sais plus quoi ça c'est de la peau bien tannée on dirait du papier de verre ah ok nickel alors oui demander des informations peux-tu me parler de quelque chose que veux-tu savoir parle-moi de Pénélope tu connais Pénélope oui je la connais elle vient souvent ici elle adore nos biscuits menthe banane chocolat oh ça peut se faire oui curieux elle en mange pour son déjeuner oh mais tu dois être Mackenzie oui c'est moi tu corresponds bien à la description qu'elle a fait de toi qu'est-ce qu'elle a dit sur moi qu'est-ce qu'elle disait déjà c'est terriblement embarrassant parle-moi des rêves putain mais elle répète à chaque fois la phrase que je dis juste avant ça commence à être bizarre là je rêve que je cuisine de délicieux gâteaux intéressant je viens de me rapprocher encore un peu de mon plus grand rêve le conseil du chef le gâteau de beau rêve c'est mon meilleur gâteau tu en veux une part oui 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 surtout si c'est au citron vert je vais en acheter une part tiens merci il n'a pas l'air d'être au citron vert je te le dis on n'a pas fini de lui parler je crois parle-moi des échantillons gratuits tu as des échantillons gratuits j'ai des biscuits aux champignons ils sont bons mais ils sentent un peu fort c'est pour ça que je les donne comme échantillons gratuits d'accord d'accord on peut aller plus loin non c'est tout qu'est-ce que c'est ça prends donc un échantillon gratuit merci super bon ben on commence à avoir pas mal d'objets reviens me voir quand tu veux par contre j'ai peur que le gâteau ce soit pas exactement le gâteau qu'il souhaitait l'autre qu'est-ce que c'est cool qu'est-ce que c'est que ça là il essaye de miner quelque chose il veut dire nous sommes fermés c'est pas le bon moment d'accord oh ça doit être la boutique de vêtements dont Béatrice parlait tiens 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 bonjour je peux t'aider tu es Daisy oui et toi qui es-tu détective Mackenzie oh comme c'est mignon une détective merci j'étais sarcastique ah sympa tu es encore là ah sympa parle-moi des rêves de mes rêves pourquoi et bien Pénélope dit qu'on Pénélope c'est elle qui t'a demandé de venir je vois elle avait dit qu'elle avait une copine détective je comprends maintenant tu enquêtes sur quoi tu ne peux pas m'en parler soit laisse tomber j'ai du travail et si je te pas tu gènes les autres clients ne restent pas ici mais il n'y a personne d'autre peu importe sort d'ici c'est tout qu'est-ce que c'est fou mais vraiment elle ne veut pas elle ne veut plus me parler mais elle est elle est casse-couille elle est trop chiante allez tiens j'ai touché la robe avec mes doigts gras et plein de gâteau bon ah on peut sortir par là très bien on va retourner à l'étude on va apporter déjà tout ce qu'on a j'aime bien la non je voulais pas aller dans la chambre enfin j'aime bien la musique d'ici alors on va prendre déjà la fleur qu'on va donner à lui ça ça ira une fleur séchée oui ce sera parfait ensuite on a l'oreiller voilà un absorbeur de choc cet oreiller a l'air doux et moelleux il conviendra parfaitement très bien maintenant le gâteau je suis pas sûr tiens oh c'est du gâteau oui ce sera parfait ça ira très bien on a eu de la chance Fichtre qu'est-ce que c'est que ça c'est un gâteau de beau rêve c'est délicieux je retournerai faire un tour dans cette pâtisserie cramwell oui mademoiselle c'était pour quoi faire ce gâteau eh bien pour l'inspiration bien entendu le sucre stimule mon cerveau excellent j'ai tous les matériaux nécessaires je vais y sortir maintenant ah bon oula ok c'est bon je peux revenir c'est fini qu'est-ce que c'est voilà mon invention l'oreiller de beau rêve ça vous sera bien utile mais qu'est-ce que c'est c'est une bombe c'est l'invention de cramwell ok tiens je peux pas mettre un cookie sur ça pour le recouvrir non ça me sera bien utile tu dis mais attends on va reparler un peu plus comment ça ça me sera utile tu veux pas m'en parler je l'appelle l'oreiller de beau rêve ah voilà comment ça marche merci parce que là je comprenais pas mademoiselle Pédénope devra utiliser cet oreiller pour dormir allongez-vous ensuite à côté d'elle et vous aurez les mêmes rêves qu'elle ça c'est génial ça il peut transmettre les ondes cérébrales d'une personne qui dort ce qui permet à une autre personne de se brancher dans le rêve les personnes partagent donc le même rêve inception clairement inception merci et donc t'as fait ça avec une fleur et un oreiller c'est plutôt cocasse allons-y on repart donc à la copropriété on va aller dans la chambre de Pénélope qui est ici la sonde oh la porte est ouverte donc parfait ça on va le poser là non je n'ai pas sommeil ah tu n'as pas sommeil tu qu'est-ce que bonjour Mackenzie quoi de neuf oh il y a un truc là-haut Daisy est chez elle comment tu le sais parce qu'elle vit juste au-dessus de chez moi voilà comment bienvenue à la maison Daisy comment vas-tu qu'est-ce que tu fous là c'est du morse c'est comme ça qu'on communique je ne suis pas sûr d'accord bon ben je vais aller la voir vite oeuf entre hey pas mal quelle drôle d'horloge et où ton lit t'as pas de lit pas mal chez toi bonjour ça va encore toi mais qu'est-ce que tu veux je peux te demander quelque chose je te l'ai déjà dit je n'ai rien fait de mal de quoi tu parles hein je ne t'ai même pas dit sur quoi j'enquête n'essaye pas de me faire dire ce que je n'ai pas dit mais je n'essaye pas elle est folle il y a écrit elle est folle tu es ici parce que tu me suspectes n'est-ce pas je parle à tout le monde peu importe je n'ai rien à cacher pose-moi tes questions parle-moi de Pénélope qu'est-ce qu'elle a encore fait je l'entends constamment parler jour et nuit en plus je suis sûr qu'elle parle toute seule ça m'empêche de dormir et quand je finis par dormir mes rêves sont bizarres pourquoi bizarres c'est pas tes oignons bref je n'arrive plus à dormir à cause de Pénélope bon parle-moi de tes rêves maintenant pour pouvoir rêver il faudrait encore que je puisse dormir mais je ne peux pas parce qu'elle fait un boucan incroyable tout le temps elle me rend dingue qui elle ? Pénélope Pénélope et le bruit tiens ça recommence elle est si bruyante elle en serait croire qu'elle lui fait du morse tu vois elle répond en plus quelle peste ah d'accord c'est du morse du quoi ? elle essaye de communiquer avec toi en code morse mais de quoi tu parles ? elle pense que tu veux jouer avec elle bon il faut que je me lève tôt d'accord je mettrai des bouchons d'oreilles vous pourrez faire plein de bruit vous pouvez même mettre la musique à fond je m'en moque salut oh la pauvre tu peux tôt qu'elle soit gavée qu'elle soit tout le temps énervée elle dort jamais bon Pénélope faut qu'on parle là Mackenzie quoi de neuf ? on va organiser un guet-apens mais alors on va faire une soirée pyjama ? mais et Chloé ? je ne lui ai rien dit tant mieux elle est si bruyante qu'elle va faire fuir le voleur de rêve elle risque de venir quand même ouais elle vient toujours quand on ne veut pas d'elle mais je croyais que tu l'aimais bien je vous comprends plus tu veux m'interroger ? oui non mais ça on l'a déjà fait du coup non ça on l'a déjà fait tu veux pas aller dormir un peu là ? ah ça y est qu'est-ce que c'est que ça ? un orier de beaux rêves ça me permettra de voir tes rêves génial on va pouvoir faire le même rêve c'est tellement romantique tu es vraiment complètement ma boule tiens 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 il est impossible d'avoir le même rêve que quelqu'un ah ouais tu es sûr ? tu es certain de ça ? tu es venu ? tu avais bien deviné ? qu'est-ce qu'il y a de si marrant ? non rien ? bonjour c'est juste un orier avec une drôle de forme non ? absolument impossible eh bien eh bien tu as une meilleure idée ? bien entendu ma puissance intellectuelle est sans limite tada ah parce qu'il montrait un piège à souris dans sa main là ? exactement pourquoi fais-tu cette tête ? parce que ouais vous êtes vraiment des amatrices tout le monde sait que c'est une souris qui fait venir les cauchemars avec six têtes et six couronnes tu parles du roi des souris ? j'ai lu le livre je ne sais pas la ref qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? c'est parce que tu crois au roi souris tu es tellement mignonne est-ce que le roi souris fait partie de la même famille que la petite souris ? je ne suis pas mignonne et si tu veux attraper ton voleur de rêve il faut le faire de manière onirique un piège à souris n'a rien d'onirique tu commences à me courir Mac et là elle pète un câble en plein milieu de la chambre et elle frappe tout le monde voilà tout le monde se cache tout le monde se met aux abris calmez-vous toutes les trois là pardon et bon on y va ? oh ben voilà on y va donc l'autre allait en milieu de la chambre pendant qu'on a éteint la lumière et puis et puis voilà donc on va voir si on va pouvoir donc comme prévu rejoindre son rêve merci je vais pas se dire coucou merci beaucoup merci merci Pinky77 pour les 9 mois de resub merci Lanix2318 merci pour les 15 mois ça passe mille fois merci pour les 37 mois simsfrims merci pour les 15 mois merci roliques pour le tir 1 pour la première fois de ta vie bienvenue merci à Alice9 qui arrive sur le pour son 17ème mois merci beaucoup oh c'est excitant le lit est trop petit tu es riche tu pourrais t'acheter un plus grand lit j'ai failli oublier cric clic parfait bonne nuit ah mais attends on dort à 3 en fait là elle vient d'activer le piège à souris là on dort à 3 dans le même lit je crois donc c'est oui c'est ça on dort à 3 dans le même lit c'est exactement ça et il lui a foutu le piège à souris sur la tête super parce que comme ça il pourra pas venir piquer ses rêves dans son cerveau sur sa tête j'avoue que c'était drôle ça c'était marrant donc le même rêve que la dernière fois putain il a toujours le piège à souris sur la tronche alors 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 c'était comment c'était étrange étrange oui c'était étrange qu'est ce qui s'est passé super bizarre dans mon rêve j'étais Pénélope ah bon t'as fait le même rêve bizarre hein pourquoi il y a eu un fondu au noir mais non pas du tout moi aussi j'étais moi dans mon rêve oui mais tu es déjà étrange de toute façon non c'est pas vrai j'ai fait le même rêve moi aussi hein j'ai fait le même rêve quoi vraiment donc cette oreiller a vraiment fonctionné oui et le piège à souris n'a pas marché silence putain mais elle aurait pu se faire super mal et le piège à souris sur la tête tu m'as fait peur le rêve a été volé non ouais je n'arrive pas à y croire mais c'est vrai le rêve a été volé putain je suis perdu je comprends pas tu vois je te l'avais dit je ne mentais pas tu as fini la première partie retrouve nous dans la deuxième partie est-ce que tu t'adresses à moi là le le jeu ou c'est bizarre de faire ça le jeu il vient de briser le quatrième mur mais au calme il m'a regardé droit dans les yeux il m'a dit tu as fini la première partie rejoins moi dans la deuxième ça fait bizarre je vois on lui a donc vraiment volé ses rêves oui voilà qui est surprenant comment ça pour être honnête je ne la croyais pas j'avais l'intention de prouver qu'on ne peut pas voler un rêve mais apparemment on dirait bien qu'il est possible de voler des rêves fichtre et mon petit mon petit champignon là qui me suit partout qu'est-ce qu'il a oh bon le suspect peut entrer dans le monde des rêves je suis vraiment épaté entrer dans le monde des rêves un tel pouvoir existe je l'ai lu dans divers périodiques mais je ne pensais pas je pensais que ce n'était que pure supposition il vaut mieux en parler avec un expert en la matière oh un expert une sorcière un magicien quelqu'un qui connaît les arcanes mais donne moi plus d'infos je suis scientifique pas un sorcier je ne fais pas dans l'occulte on connaît quelqu'un qui fait ça peut-être que dans la copropriété on va il y en a une c'est une sorcière et on ne le sait pas bonjour je suis détective Mackenzie désolé je suis occupé pour l'instant tu peux repasser plus tard et celle qui m'a ouvert et qui était un peu chelou là tout à l'heure elle n'était pas un peu sorcière elle qui est là tu m'as réveillé détective Mackenzie la tête qu'elle fait parle qu'est-ce que tu veux non ok c'est les mêmes dialogues que tout à l'heure malheureusement donc il n'y a rien qui change Daisy t'es chez toi non elle est sortie peut-être qu'au parc il y a quelque chose de nouveau sont les mêmes persos je peux toujours pas réparer mon fil à papillons je lui demandais elle si elle sait quelque chose le piège à souris n'a pas été complètement inutile maintenant on sait qu'un piège à souris ne marche pas sur un voleur de rêve ah oui d'accord vu comme ça je pensais à quoi oui je pensais aller voir Pénélope en fait peut-être qu'elle sourit quelque chose la porte est ouverte bonjour Mackenzie comment se passe l'enquête par contre j'ai perdu mon ah non l'oreiller est toujours là ok moyen ok tu ne m'avances pas du tout tu ne m'avances vraiment pas du tout du tout en fait on va aller là merde putain je ne sais pas quoi faire on va aller voir Machine là qui fait la gueule tout le temps encore toi si tu étais une cliente peut-être mais je n'ai pas de temps à perdre avec toi tu ne vois pas que je travaille ouais d'accord hmm ah c'est ouvert j'avais pas capté il veut dire nous sommes partis déjeuner oh mais putain regarde je crois que c'est exactement ce qu'on cherchait une personne de type magicien tu veux connaître ton avenir oui oui dis moi tout demande à quelqu'un d'autre j'ai perdu l'inspiration donc je ne peux rien faire plus de bonnes aventures pendant un moment parle-moi du monde des rêves oh je vois que tu t'intéresses aux sciences occultes au monde des rêves surtout très bien que veux-tu savoir le monde des rêves se trouve entre ce monde et la cinquième dimension on raconte que les rêves proviennent du monde des rêves ce qui veut dire que tu peux interagir avec le rêve de quelqu'un d'autre et ainsi te promener au beau milieu des rêves je comprends rien ces histoires hein et bien tu n'entres pas dans le rêve d'un autre mais tu t'y connectes tu peux aussi ça peut aussi se passer naturellement si tu es très fatigué ou extrêmement nerveuse ton esprit peut se perdre dans le monde des rêves et tu peux ainsi interagir avec les rêves de quelqu'un d'autre c'est tout ce que je sais tu as bien compris oui je suppose comment ça l'explication elle va répéter ce qu'elle a dit dis-moi comment faire ah voilà emballe des champignons hachés dans du papyrus et mets le paquet sur le feu un peu comme une boule d'aromathérapie l'arôme te mettra en trans en trans et tu pourras entrer dans le monde des rêves tu comprends ? oui ah ok d'accord ok donc c'est de nouveau on repart à la recherche d'objets dans le champignon des rêves donc c'est les cookies tu vends des champignons ? oui je peux t'en acheter ? non tu ne peux pas en plus quelqu'un les a déjà tous acheté qui ? la pâtissière elle voulait en faire des biscuits c'est une visionnaire le papyrus dis-moi tout c'est un peu comme du papier mais c'est fait avec une plante les boutiques de luxe s'en servent parfois comme papier cadeau bien sûr au départ ils étaient utilisés pour canaliser la magie d'accord donc il faut du papier cadeau et après du feu n'oublie pas tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit de jouer avec les allumettes ok tu n'as encore qu'une enfant c'est vrai quelle poisse alors déjà je vais lui donner ça je suis occupé pour le moment ah d'accord ok je reviendrai plus tard c'est noté d'accord elle n'aurait pas du papier cadeau elle des fois je peux t'en acheter non tu ne veux toujours pas me servir ok d'accord non je voulais cliquer sur le vêtement pas sur ta tête elle n'a pas de papier cadeau du papier du papier du paper non elle n'a pas de papier cadeau elle qu'est-ce que je peux faire pour toi on va quand même lui demander au cas où oui à propos de ces champignons du rêve c'est l'ingrédient principal du biscuit champignon ils sont rares ils ne se vendent pas encore très bien mais j'adore leur goût unique mais certains clients comme Dover en sont très friands la fille de la boutique de vêtements aussi elle a l'air de bien les apprécier oh l'autre jour elle m'a acheté tous les biscuits que j'avais oh je crois pas qu'elle pourrait manger tout ça oh 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 eh 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 Daisy je pensais pas que t'aimais les biscuits aux champignons toi oh j'ai touché quelque chose sans faire exprès j'ai touché le sol bien joué c'est quoi ce truc non sérieux ah bah merde putain je pensais que j'avais une piste putain mais c'est pas vrai putain mais je m'en sors pas c'est pas possible euh peut-être qu'il y a du papier chez nous peut-être qu'il y a du papier ici je l'ai pas capté peut-être qu'il y a du papier là-dedans lui ou moi j'en ai dans ma chambre peut-être hum non non pas vraiment y a rien qui me saute aux yeux en termes de papier non j'ai trompé j'ai pas du papier non il fait le même dialogue que tout à l'heure attends c'est du papier ça prends-le non tu peux pas t'es sûr dommage dommage bon c'est le lit il dort là-dedans lui putain il est malade non hum 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 est-ce que quelqu'un a une inspiration ou une idée peut-être ah le tableau non peut-être qu'il faudrait que j'aille dans les dans des chambres que je n'ai pas encore visité Hum là on m'avait dit elle doit être occupée Pénélope du papier dans la chambre de Pénélope Tu piques ses rideaux un peu ? Non, elle a pas de papier. J'étais sur la bonne piste tout à l'heure, je suis passé pas loin. Et vous ? Toujours aussi occupé ? On lui avait parlé à elle ou pas ? Oui, non, attends. Oui, elle répondait rien, c'est vrai, elle répondait rien du tout, je me rappelle. Elle en désire, on peut pas y aller puisqu'elle est au travail. Ouais, vous pouvez me donner des indices, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, je prends. Et je peux aller chez toi pendant que tu es dehors, non ? Ouais, c'est un papier cadeau qu'ils ont dit. Et je vois personne avec un cadeau, justement. Et... Bah papier cadeau, normalement, c'est ici, c'est... Ça se vend ici, papier cadeau ? Elle pourrait faire des papiers cadeau... Est-ce que le papier qui emballe les cookies, c'est... C'est ça ? Non mais logiquement, ça devrait être chez elle, le papier cadeau. Peut-être que je peux aller plus loin et je le vois pas, en fait. Est-ce que je peux acheter une robe et qu'elle m'en fasse un cadeau ? Je suis au bon endroit, vous dites. Oh, c'est incroyable, ça. Mais je veux bien être une cliente. Comment je peux lui demander... Euh... D'acheter... Tu peux aller à droite ? Non. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Non mais... Alors, si c'est ici, putain, je suis perdu. Il y a un truc bizarre dans la boutique, trouve-le. Hop là, pardon. Oh ! Combien de fois j'ai cliqué juste à côté ? Combien de fois j'ai cliqué vraiment juste, mais juste à côté ? Je vais prendre ça, merci. Cet objet... Oh putain, sans déconner. Combien de fois j'ai cliqué juste à côté ? Bah, mille fois, en fait. Tu vas jouer à Tears of the Kingdom ? Oui ! Je vais jouer à Zelda, vendredi à 20h. J'ai trop hâte. Euh... Non, je peux pas connaître mon avenir. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais te donner le papier cadeau. Oui, 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 bla 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 bla. On l'a lu, on l'a lu, j'ai pas fait exprès. Oups. Mais comment ça, je suis occupé ? Peut-être parce que c'est pas ici, en fait, qu'il faut le faire, le truc. Ou peut-être parce qu'il me manque encore un objet. Donc, le champignon, je l'ai. Le papyrus, je l'ai. L'explication. Comment faire ? Ah putain, il faut relier les objets entre eux, je suis con. Pfff. Elle l'avait dit, emballe les champignons dans du papyrus. Et mets le paquet sur le feu. Elle l'avait dit. Il fallait relier les objets, bien sûr. Allez, c'est bon. Alors, on va aller regarder ça de plus près. Je vais l'ouvrir. Trop mignon. C'est pas de son toute douce. Cet objet a été ajouté à votre liste... Attends, ça... C'est super pointu, hein. Très bien. On va repartir sur ça. Et on va mettre ça à l'intérieur. Mettre les biscuits dedans. D'accord. Comment je fous le feu à ça, moi, maintenant ? Où est-ce qu'on peut foutre le feu ? Elle m'a parlé d'allumettes. Il n'y a pas de gazinière chez moi, je crois pas. ... Une cheminée quelque part, peut-être ? Non, il n'y en avait pas là-dedans. Il peut me faire du feu, lui, là. Mon pote. Il pourrait m'aider. Si je lui donne le sac. Je vous conseille de garder ça pour vous, mademoiselle. D'accord. Si tu le dis. Ah, le micro-onde. Putain, ça s'est bien pensé, ça. Le micro-onde de la copropriété, je l'avais... Ouh, j'aurais mis du temps avant de le trouver celui-là, je crois. Pas bête du tout. J'y aurais pas du tout pensé. Eh bien, putain, bien vu. C'est chaud ! Et donc, c'est bon ? Je ne peux pas l'utiliser ici. Bon, on va le ramener à la sorcière. Ouais, c'est bon. C'est fait. Non mais quoi ? Comment ça ? T'es occupé. Elle avait dit de l'emballer, de mettre le feu ? Attends, ça servait à quoi, d'ailleurs, de faire tout ça ? C'était pour endormir... Enfin, c'était pour le sommeil, donc il faudrait que je l'amène à... à Pénélope, ou un truc comme ça ? J'avoue que j'ai oublié, c'était quoi l'intérêt de faire ça ? De faire cet objet ? J'ai complètement zappé le pourquoi. Peut-être qu'il faut qu'on le... qu'on le dépose quelque part ? C'est vraiment gentil, Mackenzie ? Non, elle ne l'a pas pris. C'est vraiment sommeil. Oui . Qu'est-ce que vous pensez que, enfin quand je dis penser si vous le savez vous pouvez me le dire hein, qu'il faut qu'on se rendorme de nouveau avec le sac sur soi en fait ? Un truc comme ça ? Faut que je me recouche peut-être ? D'ailleurs ça marcherait pas. Y'a quelqu'un qui aime bien les peluches d'ailleurs maintenant que j'y pense. Non pas plus que ça. Bah écoutez, si vous voulez me conseiller allez-y hein. Ce soir n'hésitez pas sur les indices, sur le backseat, tout ça. Parce que je suis pas très très fort. Mais euh, attends. C'est pour rejoindre le monde des rêves, mais qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je vais voir Chloé qui dort sur le banc ? Ah je vais me coucher moi dans mon lit, dans ma chambre ! Avec ça tu veux dire ? Ouais, backseat ok, ouais ouais, backseat ok. Bien sûr. C'est mon seul oreiller, je le garde ici, personne n'y touchera. On peut pas aller se coucher. Non c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça ? 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 Personne ne sait ce qu'il faut faire à tout hasard dans le chat Pour avancer Le sachet je peux pas l'ouvrir Enfin je crois pas hein Putain mais pourquoi depuis tout à l'heure Pourquoi chaque fois que j'essaye de l'ouvrir Il me dit je peux pas faire ça Parce qu'il fallait que je sois ici Il fallait que je sois dans ma chambre pour que ça marche Oh c'était pas évident ça C'est un rêve mais j'ai une drôle de sensation Je crois que ça s'est bien passé Ok Donc là on est dans le monde des rêves Et il n'y a personne ici Oh c'est glauque Je sais pas au hasard Il n'y a personne ici Est-ce que tout le monde dort ? Il n'y a personne ici C'est un peu flippant de dire ça De le répéter à chaque fois C'est fermé C'est fermé C'est fermé à clé Oh il n'y a pas d'ambiance Il n'y a personne ici Oh oui c'est vraiment vide pour le coup Mais personne n'est venu Oh non Bon on va aller dans les rêves alors Ah et en plus la porte est entre ouverte je crois Oh écrit Oh putain Le voleur Oh non Et il est où ? Au parc C'est ce qu'il y a de plus proche Il n'est pas là Et il est où ? Il est chez moi ? Non il n'a pas pu venir chez moi C'est pas possible Mais où sont les gens ? J'ai rien pu faire en fait Tu dois rhabiller Enfin j'ai ravi tes habits de tous les jours J'ai réussi je suis entré dans le monde des rêves Mais Avec qui allons-nous en parler ? Avec Pénélope peut-être ? Bonjour Mackenzie comment se passe l'enquête ? Ça avance bien Alors tu vas bientôt résoudre l'affaire Peut-être que Elle n'a pas fini sa phrase Et on ne sait rien de plus D'accord Peut-être qu'on va aller parler à la sorcière Pour avoir son avis sur ce qu'il s'est passé C'est fermé non ? Merde ça s'est fermé Oh tu regardes là toi maintenant ? Je peux lire l'avenir dans les rêves Tu veux connaître ton avenir ? Oui D'accord D'accord Choisis un rêve récurrent dans cette liste Manger des nouilles épicées Prendre le bus avec Marx Se jeter d'une cascade Ouais Allez se jeter d'une cascade Je rêve que je me jette du haut d'une cascade Quoi ? Tu as bien dit d'une cascade ? Tu vas devenir cascadeuse Je veux répondre quelque chose Merci Mais de rien Tout le plaisir est pour moi Yes Ça va toi ? Toujours tu fais la gueule Je croyais t'avoir dit de ne pas me déranger au travail J'ai acheté quelque chose Ça fait de moi une cliente Tu es une petite maligne toi Oui je sais Très bien Que veux-tu savoir ? Les biscuits aux champignons Parle-moi-en À propos des biscuits aux champignons Oui Eh bien quoi ? Pourquoi en avoir acheté autant ? C'est pas tes oignons Tu refuses d'en parler ? C'est pas croyable Tu veux vraiment me faire passer pour la méchante Hein ? Peut-être qu'elle a acheté des biscuits aux champignons Parce qu'elle aussi Elle va dans le monde des rêves Et que c'est elle qui vole les rêves Avec son masque sur la tête Parce qu'elle a du papier cadeau Dans son magasin À foison Eh oui monsieur Tu l'as pas vu venir ? Merci Kivini pour les 6 mois de Rissub Merci Farafel Pour les 36 mois de Rissub 3 ans Bon anniversaire Félicitations Et merci à Lilou Kitsune Pour les 46 mois de Rissub Bah presque 4 ans Presque Merci beaucoup Ça fait plaisir Merci Lilou Mais en plus en tiers de Lilou Merci beaucoup C'était pour offrir à mes voisines T'as qu'à leur demander Je vois Tout le monde les a trouvés infectes Je les avais même spécialement emballés dans un sac en papier Tiens donc Peu importe Ça m'est égal Parle-moi du nounours À propos de ce nounours Tu peux l'utiliser comme une arme Sa corne est vraiment très pointue Ok Donc typiquement dans le monde des rêves J'ai envie de dire À propos de ce sac en papier Tu es observatrice C'est pas étonnant que tu sois détective Il est confectionné en papyrus C'est très écologique Il sent bon Bon bah tout ça on le savait déjà en fait Ouais ok 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 Que faire que faire Est-ce que t'as quelque chose de nouveau à m'annoncer toi ou pas ? Voilà donc toujours pareil Le piège à sourire On s'en fout Ça n'a pas marché Et tu te recouches Et le papier n'est toujours pas accessible Est-ce que tu penses qu'il faut que je retourne me coucher ? J'aime beaucoup cette musique à chaque fois Il faut que je cherche encore D'accord J'ai réussi Je suis rentré dans le monde des rêves Incroyable C'est tout bonnement incroyable mademoiselle J'ai fouillé la scène du crime Excellent Vous avez presque résolu l'affaire je suppose Le voleur de rêve a réussi à s'enfuir Il doit y avoir d'autres témoins à qui parler Mais il n'y avait personne d'autre dans le monde des rêves C'est étrange Quand les gens dorment Ils apparaissent Je vois c'est bien sûr Le problème c'est l'heure à laquelle vous allez vous coucher mademoiselle Mademoiselle Pénélope et vous même allez vous coucher bien trop tôt Mais les adultes se couchent plus tard C'est pourquoi il n'y avait personne Je vois Et vous devez vous coucher tard Et mademoiselle Pénélope aussi Afin de résoudre l'affaire je vous autorise à vous coucher tard Exceptionnellement D'accord Comment on fait passer le temps dans le jeu Est-ce que maintenant Je vais pas aller dormir maintenant Parce qu'il m'a clairement dit Couche-toi tard Donc il faut que je fasse passer le temps Mais alors comment ça je sais pas On va peut-être en parler à Pénélope On va aller en toucher deux mots Non Ce sont toujours les mêmes dialogues que tout à l'heure Ah non j'ai besoin de ton aide Autant pour moi Pas de problème je ferai ce que je peux Il faut que tu te couches tard Je ne peux pas Quand il fait nuit Ça m'endort Seulement une heure plus tard Tout au plus Au bout d'une heure A regarder l'horloge Je vais devenir folle Et après Quand je dors J'entends le tic-tac de l'horloge Tu n'es pas obligé de regarder l'horloge Mais si je ne regarde pas l'horloge Comment je vais savoir quelle heure il est Chiant Et euh Ok C'est tout Il faut que tu te couches tard ce soir Je ne peux pas faire ça Mais euh Donc il faut que je fasse quoi Que je lui trouve un moyen de De distraction là Est-ce que je ne l'amènerai pas A la patinoire un petit peu Même s'il fait froid là-bas Non ils ne veulent pas Non ça aurait pu nous faire nous balader Putain il n'y a vraiment rien à faire ici A chaque fois Fais-lui écouter de l'ASMR Elle dormira Moi je te le dis Mais non mais c'est ça le truc C'est qu'il ne faut pas qu'elle dorme tout de suite Il faut qu'elle dorme plus tard en fait Il faut qu'on attende Euh C'est trop dur comme jeu C'est vrai que ce n'est pas Non ce n'est pas trop dur Mais ce n'est pas Ce n'est pas évident Il faudrait que je Fasse en sorte que l'autre au-dessus Elle fasse Vla du bruit peut-être Daisy Pour la maintenir réveillée Comment je peux faire passer le temps Pour qu'elle arrive chez elle Peut-être que je vais lui demander Directement au magasin Je crois pas du tout Mais pas du tout Chloé Tu penses qu'il faut aller voir Chloé Moi je crois pas Surtout Chloé j'ai l'impression de l'avoir vue Il y a Il y a deux secondes déjà Elle m'a fait toujours Elle me fait toujours le même dialogue Ah bah d'accord Ok donc t'avais raison C'est pas du tout le même dialogue Mais qu'est-ce qui a changé Depuis deux secondes Comment se passe l'affaire Et pour toi ça avance Ça se passe super bien Je traque le coupable à mon rythme Vraiment Grâce à mon entraînement Je peux m'endormir en un rien de temps Peu importe quand le voleur de rêve apparaît Hum Regarde-moi essayer d'attraper le coupable Ouais Et c'est tout Je peux lui donner pour que Arrête D'accord Non ok On dirait que ta piste ne mène nulle part Je peux te conseiller si tu veux Que veux-tu savoir Laisse tomber Silence parle-moi Comment faire pour rester veillé plus tard Tu veux résoudre une affaire de vol de rêve n'est-ce pas Dans ce cas tu dois dormir Pourquoi tu parles en majuscule Calme-toi Quelqu'un te dit de réparer le filet en restant au parc Je comprends très bien ton problème C'est mauvais pour la santé de se coucher tard Ne le fais pas En plus le marchand de sable risque de se montrer Et il fait peur C'est qui ça le marchand de sable Tu ne le connais pas Tu es vraiment incroyable sérieusement Le marchand de sable c'est Un monstre qui jette de la poussière sur les gens Pour embrumer leurs yeux Pourquoi fait-il ça Tu ne comprends pas Si tes yeux sont embrumés Tu es obligé d'aller au lit Quoi tu as trouvé une solution Il faut que j'y aille Attends Tu pars sans écouter mon idée géniale C'est pas gentil On est pourtant les meilleures copines Oui oui on est meilleures copines Très bien Dans ce cas écoute-moi bien Il nous faut un témoin dans le monde des rêves Ouais Mais il n'y a personne dans le monde des rêves Quand tu vas te coucher Ouais Il faut te coucher tard Pour dormir en même temps que tout le monde Exactement Et bien tu vois Tu n'es pas obligé de te coucher tard Il suffit de faire en sorte Que tout le monde se couche tôt Oh c'est très malin Oui je sais Mais comment faire Écoute-moi bien Il suffit d'appeler le marchand de sable Le pouvoir du marchand de sable Permettra d'endormir tout le monde C'était trop beau pour être vrai Marchand de sable Montre-toi Essaye d'embrumer leurs yeux Et de les tirer vers le monde des rêves Ouais Le marchand de sable ne sert à rien Il n'y a pas d'autre moyen Essaye d'embrumer leurs yeux Essaye d'embrumer leurs yeux Avec du sable Je vais moi-même trouver du sable quelque part Bon alors c'est quoi cette histoire de Je peux réparer le filet dans le parc là Qu'est-ce que ça veut dire Bah du coup il s'en va par le trou du filet Je comprends Mais comment ça reste au parc Genre je reste là Je bouge pas Et il va se réparer tout seul C'est ça que tu veux dire Non Ça peut pas être ça Une toile d'araignée Tu peux enlever cette toile d'araignée Oh merde C'est avec ça qu'on va réparer le filet Putain Putain ça a réparé le filet génial Formidable C'est bon Je l'ai eu C'est un très beau papillon Les ailes sont merveilleuses Mais C'est comme s'il y avait une poudre très fine dessus Oh putain c'est ça qui va me servir Pour embrumer les gens Ouh Ouh Waouh C'était quoi ça Mes yeux sont tous embrumés Tu as juste besoin de sommeil Oui Je ne peux pas me lever tôt Si je ne Je ne peux pas me lever tôt Si je ne vais pas me coucher tôt Et là on doit faire ça Absolument Tout le monde Qu'est-ce que c'est que ce truc Il n'a rien de mieux Il faut que j'aille Il faut que j'aille endormir Tout le monde là clairement C'est ça Il est magnifique Ah dans les yeux Que se passe-t-il Mes yeux sont tout embrumés Tu manques juste de sommeil Tu as tout à fait raison J'irai me coucher tôt ce soir Je vais vraiment foutre du papillon Sur tout le monde Ça n'a aucun sens Ah d'accord Qu'est-ce que c'est ? Ça ne marche pas forcément Sur tout le monde Ça ne marche que sur les gens À l'extérieur J'ai l'impression Que les gens qui ressemblent À des zombies C'est pour moi Non ça ne marche pas sur toi C'est marrant que ça marche Sur certains Et pas sur d'autres C'est quoi ce truc ? Ça ne marche pas sur elle Ah c'est fermé Ok Pour cause de méditation Nous sommes partis déjeuner Mais pas du tout Pas du tout Parti déjeuner Je suis occupé pour le moment Ok J'essaie d'en mettre Vraiment à tout le monde Et après on s'en va Enfin Ce qu'on m'avait demandé C'était qu'il y ait des témoins Et la propriétaire du lieu En fait ça pourrait être pas mal Comme témoin Je me dis Je me trompe à chaque fois À chaque fois que je vais dans ma chambre Je ne fais pas exprès Viens Tu seras mon témoin Il est magnifique Diantre Que s'est-il passé ? Mes yeux sont tout embrumés Tu as simplement besoin de sommeil Oui vous avez raison Je me retirerai tôt ce soir Ça marche bien Par contre Quelle galère pour sortir d'ici À chaque fois Et maintenant On va aller faire la copropriété Et on va aller voir La propriétaire directement Quel beau papillon Tiens Dans ta tête Qu'est-ce que c'était Mes yeux sont tout embrumés Maintenant Tu as besoin de sommeil Oui tu as raison J'irai me coucher tôt ce soir Beaucoup de gens Vont se coucher tôt ce soir Mais il faut aussi Que Pénélope se couche tôt Maintenant que j'y pense C'est la première Concernée La principale concernée C'est vraiment gentil Euh Comment ? Attends mais Il faut qu'elle s'endorme Je peux le faire d'ici ou pas Non Et après les autres personnages On n'y a pas accès Donc je pense qu'on va pouvoir Directement aller se coucher maintenant Mais il faut espérer que Pénélope dorme Et elle n'a pas l'air de De Surtout que la dernière fois que je lui ai parlé C'était pour lui dire Couche-toi tard en fait Donc je pense pas que ça va marcher maintenant Ah bah si ça va marcher maintenant Autant pour moi Je suis désolé Elle sniffe un truc Et ça la shoot C'est un peu bizarre Mais où sont les gens Mais t'inquiète pas On va les voir Déjà lui là Il y est normalement Et voilà Bonjour mademoiselle Que puis-je faire pour vous ? D'accord ça ne change rien du coup Que les gens soient là ou pas Mais c'est nul Mais c'est trop nul Et si on leur remet un coup de papillon Alors qu'ils sont dans leur rêve Ah Qu'est-ce qu'il se passe Et le mec au parc là Qu'est-ce que ça change Qu'il soit là lui Tu ne crois pas que ça serait super Si on pouvait nager en dormant Je pourrais m'exercer Et me reposer en même temps Tu te nourrais si tu faisais ça D'accord c'est juste du blabla Sans importance donc Allez la copropriété Mais par contre on va toquer Non j'ai pas eu le temps de toquer Faut l'arrêter Faut l'arrêter Non arrête-le Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce que c'est que ce vacarme Pénélope a été kidnappé Mince c'est horrible Cours lui après vite J'ai entendu Pénélope crier Donc je me suis précipité ici Ok Mais euh Il n'y a rien à voir ici Il faut lui courir après donc Mais euh là Est-ce que t'as vu quelqu'un passer toi Tu es témoin Je viens de voir un type hyper bizarre Avec un énorme sac en papier sur la tête Par où est-il parti Il allait vers la plaza commerça Merci Non c'est pour ça J'ai une question Oui Un sac en papier ça te dit Je ne sais pas D'accord dans ce cas à plus Quoi Qu'est-ce qu'il raconte Il va me donner Putain un sac en papier La dame Non oui la dame C'est quoi son problème Quel mufle Il ne s'est même pas excusé Comment ce sac en papier hostile Ça Où est-il Je ne sais pas Je voulais lui dire deux mots Mais il avait déjà disparu Il doit se cacher dans le coin Oh C'est fermé à clé Oh Ce n'est pas fermé Il est là Il est derrière J'en suis sûr J'entends quelque chose La 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 Dida Est-ce que c'est Daisy Bonjour Je peux ouvrir Je vais ouvrir Hein Il n'y a personne ici Qu'est-ce que c'est Ils sont à Pénélope Qu'est-ce qu'ils font ici Qu'est-ce que c'est Et je me réveille Mais sérieux Pourquoi tu te réveilles maintenant On était en train de trouver Des trucs intéressants Parce que les réveils sonnent Forcément Voilà pourquoi je me réveille Merci Blackmoon4 Qui arrive sur Pour son 45ème mois T'aussi Passe une bonne semaine T'es gentil Merci Le voleur de rêve S'est encore enfui Qu'a fait Daisy Hmm Daisy Il faut qu'on parle Il y a des choses à me dire Est-ce que tu te rappelles De ton rêve toi Non Tu me parles des gâteaux J'ai l'impression Oui Forcément Donc non Daisy parle-moi C'est fermé Elle est dans sa chambre alors Enfin j'espère qu'elle est là Elle doit être sortie Ah bah merde Elle n'est pas là Elle n'est pas là Elle n'est pas au boulot La porte est ouverte Dans le pétrin Mais c'est à dire Mais elle est là-haut Bienvenue à la maison Daisy Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Où Tu étais dans le pétrin Ah Oui je suis dans le pétrin Et bien Quelqu'un a volé mes vêtements Ah donc c'est ça Qu'on avait vu dans le rêve Ils étaient tellement mignons Qu'est-ce que je vais faire Je crois Que je les ai vus Tu pourrais les retrouver S'il te plaît D'accord je m'en occupe On y retourne tout de suite Qui est là Détective Mackenzie Qu'est-ce que tu veux Lui demander d'être mon ami C'est subtil On pourrait devenir copine Je suis fatigué Reviens plus tard On pourrait prendre un café Non merci Je peux entrer J'ai dit non Bah alors je vais t'interroger Je peux te demander quelque chose Quoi Je peux rentrer Non Pourquoi Je t'entends très bien d'ici Mais J'ai dit non Je bloque un peu là Par contre Interroger ça marche pas Demander d'aide mon ami Ça marche pas On dirait que Daisy Cache quelque chose Ouais Exact Parle-moi Parle-moi de Daisy Ok donc on s'en fout Est-ce qu'elle se rappelle du rêve Est-ce qu'elle a été témoin D'un truc qui se passait là Tu enquêtes sur quoi C'est confidentiel Ok ça m'avance pas Non mais les objets Il n'y a rien d'incroyable Il n'y a rien d'incroyable A faire avec mes objets Et l'autre là Au parc Qui me disait Tu veux un sac Il va me le donner ce sac un jour Tu l'as déjà dit ça Ok Et toi Chloé Quoi de neuf Essayer d'embrumer leurs yeux Et de les tirer vers le monde des rêves Ouais tu me dis la même chose toi Quoi il faudrait que je refasse le truc Il faudrait que ça se répète Quelqu'un sait ce que je dois faire Est-ce que je dois re-rendormir tout le monde Et repartir dans le monde des rêves de nouveau Et vraiment pas accessible le magasin C'est bizarre ça Elle aurait pas laissé ouvert Comme dans les rêves de l'autre soir C'est qui lui à droite Il y était pas lui avant Si Peut-être que si C'est fermé C'est vraiment fermé C'est fermé Non il l'a déjà dit ça Arrête de parler Arrête de parler Tu parles trop Ah c'est chiant ça Quand il parle trop les personnages Il faut que je retourne à nouveau en rêve Elle s'endort toutes les 10 minutes Elle va devenir folle la pauvre J'aurais pas du tout dit qu'il fallait retourner dans les rêves de suite Je trouve C'était pas évident ou intuitif selon moi Alors retourner de ce pas à la boutique Ah elle continue à être là elle par contre Ah maintenant c'est fermé à clé Vraiment ? Bon alors on va essayer de re-intercepter Voilà J'ai du mal à dormir ces derniers temps Reste bien là d'accord Ah mais Ok Bonjour Mackenzie Quelque chose d'inhabituel Il s'est passé quelque chose d'inhabituel Rien Ok Qu'est-ce que tu faisais ? A l'instant Euh Qu'est-ce que je faisais ? C'est bizarre je ne me souviens plus du tout Tu dois fermer ta porte Le voleur de rêve arrive Quoi ? Mais il ne vient que pendant que je rêve Nous sommes dans le monde des rêves Ah elle est bien bonne celle-là Je ne rêve pas puisque je suis réveillé Bon on va devoir fermer la porte nous-mêmes Je peux sortir ou c'est comment ? Je peux lui demander de fermer la porte ? Non je ne peux pas lui demander On peut aller voir Daisy un peu ? Oh c'est dommage parce que là ça aurait été pas mal d'aller chez elle Euh ouais Enfin si il y avait la clé à disposition ça aurait été plutôt euh Je ne peux pas utiliser le filet pour bloquer la porte des fois Non la porte elle s'ouvre juste tout simplement Et les autres gens dans les rêves Est-ce qu'ils vont me dire d'autres trucs ? Fermé C'est fermé Non il n'y a personne Il n'y a personne du tout en fait Et là ? C'est fermé aussi Bon D'accord Le toit est ouvert pardon ? Regarde en haut pardon ? Mais comment comment ? Qu'est-ce que vous avez vu là que je n'ai pas vu ? Oh ça là ? Oh non 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 je ne l'avais pas vu Il y a quelque chose ici On va chercher Qu'est-ce que c'est que cette boîte ? Je peux l'ouvrir avec ça comme levier ? Non ? Je n'ai pas fait exprès Ah ! On m'avait dit que je pouvais l'utiliser comme une arme Machin Petit ours là Et c'est une blague putain Il ne se passe rien du tout Et l'autre m'a bien dit Il y a quelque chose d'ici Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Une pompe à air ? Elle a l'air cassé Qu'est-ce que tu veux que je foute d'une pompe à air ? Cassé ? Ben si elle est cassée je vais l'amener à mon... A mon collègue Lui il irait partout Cette pompe à air a vraiment une forme unique Je vois très bien Tu peux réparer ce truc ? Avec plaisir mademoiselle Je n'aurai aucun problème pour réparer ça J'imagine que je dois sortir voilà Merci Elodie Fouache qui arrive sur pour ses 1 an Bon anniversaire Je suppose que cette pompe appartient à Béatrice Il y avait des plumes coincées dedans donc le doute n'est pas permis Ah ! On va donc lui apporter Béatrice c'est la propriétaire hein on est d'accord Ah ça me rappelle le bon temps gonfle moi Quoi ? J'ai mis... Quoi ? J'ai mis dans le cul J'ai mis la pompe à air dans le cul qu'est-ce qu'il se passe ? Le jeu a vrillé Je peux avoir la clé ? Non c'est ma responsabilité Quoi ? Elle va exploser Tu veux me donner ça ? Je voulais... Je vais la gonfler encore un peu Je peux avoir la clé ? Non Ah mais comme elle est trop ronde maintenant elle passe plus la porte et je peux y aller ? Elle m'empêchera pas... Non si Mais pardon mais je comprends pas Qu'est-ce que... Je peux la rendormir ? Non Je peux la pousser avec le bâton ? Non Je peux la re-rendormir ? Vous êtes sûr que je peux pas la faire exploser ? Oh... Oh putain, merci le chat de l'avoir dit parce que j'aurais jamais trouvé que c'était le psy-champignon qui aurait dû y aller à ma place mais jamais 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 j'aurais trouvé Comment je peux fermer la clé moi-même ? Jusqu'à chaque fois que je touche la porte ? Jusqu'à chaque fois qu'il y avait une clé de la porte ? Jusqu'à chaque fois qu'il y avait une clé de la porte ? Attends mais la clé, c'est la clé de sa chambre ou c'est peut-être la clé de... Ici ? Ah non, pas du tout Ah c'est pas sa clé ! C'est la clé de quelqu'un d'autre ? Peut-être la clé de ici ? C'est fermé ? Et peut-être la clé de là-haut ? De chez Daisy ? C'est ouvert ? Ah mais c'est vrai que si j'avais mis... Eh oui, non mais il y aurait eu... Putain je suis con de ne pas avoir zoomé Il y a numéro de la chambre dessus Alors Daisy ? Oh bah les vêtements sont là tiens Ils sont à Pénélope On dirait les mêmes mais il n'y a pas de nom dessus À qui sont-ils alors ? Daisy ne les porterait pas ? Encore ? Mais elle a... Oh t'es témoin ? T'es témoin tu bouges pas ? Il ne faut pas que le voleur s'enfuit, je l'ouvrirai plus tard C'était quoi ça ? Je crois qu'un sac en papier vient de rentrer dans la chambre de Pénélope Et comme tu peux le voir, mon corps est gonflé donc je n'ai pas réussi à l'arrêter Oh t'es chiante Il ne faut pas que le voleur s'enfuit, je l'ouvrirai plus tard D'accord, je ne peux rien faire d'autre ? Vraiment ? Je dois chercher Pénélope Putain mais qu'est-ce qu'il me dit le jeu de verre là ? Il ne faut pas que je laisse le voleur s'enfuir hein ? D'accord mais... D'accord mais... Il faudrait bloquer cette porte du coup On ne peut pas la pousser elle un petit peu ? Et il va passer sur le toit là ? Et il va passer sur le toit là ? J'ai pas le temps Pénélope de voir si tu vas bien, si quand même je suis ton ami Pas comme ça, d'accord je suis pas ton ami Pour moi il allait sur le toit Voilà Oh l'autre ballon là Qu'est-ce que tu vas faire de Pénélope ? Il ne peut pas s'enfuir Il va sauter Il a sauté Et oui c'est le monde des rêves Non je ne peux pas voler T'es sûr ? Ça va aller ce n'est qu'un rêve Oh là quand faut y aller, faut y aller hein Oh non ! J'ai peur Tu y vas pour moi ? Non ? Vous y allez pour moi vous ? Dépêche toi où il va s'enfuir Est-ce que tu veux te gonfler toi-même ? Est-ce que tu veux t'accrocher au papillon ? Pourtant on veut l'avec lui ? Aucun sens Ou le filin papillon ? Non je sais pas Putain j'ai pas la logique du jeu Non il y a clairement, non, non ça veut pas Et je peux... Je vais le perdre Mais... Oh qu'est-ce que... Et c'est là qu'il faut la dégonfler elle ? C'est pas si évident que ça à comprendre en vérité hein C'est pas très évident Ça c'est le... Neutral A en l'air de Caro là Sur Smash En plein dans le mille hein Prends ton temps surtout C'est le suspect Vas-y vas-y avance avance Oh putain ! Alors je m'attendais pas à ce que ce soit la pâtissière par contre Mais pourquoi ? Et pourquoi elle ? Moi qui étais persuadé que c'était euh... Daisy Alors non là vraiment je m'y attendais pas du tout Et je suis curieux de comprendre pourquoi On refait le lit Hop ! On se défroisse un peu Mais pourquoi la pâtissière ? Faut-il que je m'assure... Faut-il que je m'assure que... On va aller voir ça tout de suite Bon je vais aller voir la pâtissière directe, moi je réfléchis pas hein Ah bah tiens y'a pas... y'a pas le requin cette fois Bon faut qu'on parle toi et moi Pourquoi tu volais ses rêves ? Je voulais simplement faire de délicieux gâteaux Comment ça ? C'est un article spécial ça s'appelle un gâteau de beau rêve Ah mais oui elle en avait parlé ! Les gâteaux de beau rêve Oh putain j'aurais dû le capter Tu en as déjà goûté ? Le rêve de Pénélope est l'un des ingrédients du gâteau J'ai fait bouillir le rêve et je l'ai cristallisé Oh il est magnifique ! Oui il est délicieux Puis je l'ai pilonné et mélangé au glaçage Tu vois comme le glaçage brille, c'est le rêve de Pénélope Et pourquoi utiliser un rêve ? Depuis toujours je pense constamment à mes desserts et mes pâtisseries Dans mes rêves il y a des desserts, des bonbons, des gens Des trucs, des lieux Et tout est tellement exquis et délicieux Je voulais les ramener dans le monde réel Donc j'ai fait des recherches et j'ai étudié et j'ai trouvé un moyen Changer un rêve en dessert Quand tu te réveilles les rêves disparaissent comme du brouillard ou un nuage Mais pour une raison qui m'échappe, ceux de Pénélope ne s'estompe pas Oui c'est vrai, elle est tout le temps perdue dans ses rêvasseries Oui c'est sûrement pour ça En plus ses rêves sont toujours géniaux, le top du rêve Malheureusement ces derniers temps elle est un peu déprimée Elle dit que c'est parce qu'elle ne peut plus rêver Vraiment ? C'est peut-être de ma faute Comment entrer dans un rêve ? Avec un sac sur la tête, tu inhales des biscuits aux champignons tirés au four Le papier, le champignon, le feu Comment tu as fait toi ? J'ai mis les biscuits dans un sac en papier et je les ai passés au micro-ondes Oh, bah si ça marche ! Ma méthode me prend tellement plus de temps Chaque fois que je veux entrer dans un rêve, je fais un plateau de biscuits Je t'en prie, dis à Pénélope que je ne lui volerai plus ses rêves D'accord, je lui dirai Et donne lui ça pour lui dire que je suis désolé Ce gâteau de beaux rêves est ma plus belle réussite J'aimerais bien pouvoir utiliser encore les rêves de Pénélope D'accord, je ferai de mon mieux Reviens me voir quand tu veux Tout est bien qu'il finit Tout est bien qu'il finit Allons voir Pénélope Bonjour Mackenzie, quoi de neuf ? J'ai résolu l'affaire Vraiment ? C'était qui ? C'était qui ? C'était qui ? Oh, non ! Oh, si en fait C'est un cadeau de la pâtissière Waouh, ça a l'air bon ! Délicieux Vraiment ? Tant mieux Bah alors du coup ça va être... On a terminé l'enquête alors Je me demande combien il y a d'épisodes en tout dans ce jeu Puisque là c'était l'épisode 1 Je me demande s'il y en a 2, 3, 4 ou plus Il était cuisiné avec mes rêves n'est-ce pas ? Exact ! Dans ce cas je ne peux plus manger, je ne peux plus manger ce délicieux gâteau Il y en a 4, ok, ça me rend triste Je suis d'accord pour qu'elle me vole mes rêves Tant que ce n'est pas tous les soirs 4 plus épisodes bonus Et la durée est toujours la même plus ou moins Parce que là ça m'a pris à peu près 1h40 Et je n'ai pas encore terminé mais 1h40 pour faire l'épisode 1 La durée de chaque chapitre est toujours la même Parce que si c'est la même, autant pour moi, on finira clairement pas le jeu ce soir Ça lui fera plaisir Dans mes souvenirs, oui je crois, oui à peu près, oui à peu près Ok, je vais essayer de faire de très beaux rêves pour que le gâteau soit bon Bah ouais, tu vois, j'avais vu une rediff sur YouTube du jeu en entier, de 4h Donc c'est pour ça que je me suis fait avoir Je goûterai les gâteaux juste pour être sûr Je te laisserai les goûter aussi Enfin peut-être Voilà, c'est comme ça qu'on rigole comme ça rapport d'enquête voyons un petit peu Pénélope a décidé de donner un rêve par semaine à Antoinette le gâteau de beaux rêves et donc un article qu'on ne trouve pas tous les jours c'est mignon elle est en train d'écrire, c'est dommage mais c'est un gâteau encore plus délicieux qu'avant même Antoinette est étonnée d'avoir obtenu un goût aussi succulent et tout ça c'est grâce à Pénélope je suis très fier d'elle il y a toujours la queue devant le magasin mais je ne suis pas obligé d'attendre je suis une cliente VIP c'est un peu étrange de manger le rêve de Pénélope mais il est tellement bon, quoi d'autre oui Chloé a eu des problèmes parce que Pénélope faisait ses devoirs maintenant elle est en retenue tous les jours quant à moi je fais mes devoirs moi même ce qui n'est pas si mal parce que je n'aime pas aller en retenue et même si Daisy et moi on ne s'aimait pas beaucoup on est devenu de bonnes amies elle m'a donné des vêtements même s'ils sont beaucoup trop même s'ils ont beaucoup trop de froufrou pour moi par contre ils sont parfaits pour Pénélope je crois que c'est tout l'affaire a été résolue beaucoup plus que 4h sauvegarde en cours bonsoir Maryse comment vas-tu ? ok donc c'est ça par contre c'est trop drôle qu'on puisse se balader on peut se balader sur toute la map mademoiselle si vous souhaitez accepter une affaire vous devez utiliser le téléphone et je sais bien je ne l'avais pas du tout oublié je le savais très très bien pour le coup où vas-tu ? je ne suis pas un robot mademoiselle je dois me reposer de temps en temps maintenant si vous voulez bien m'excuser utiliser le téléphone pour accepter une affaire et genre ah et là c'est les épisodes bonus d'accord et la poubelle c'est pour supprimer la sauvegarde d'accord d'accord et là logiquement on passe ah oui mais putain c'était écrit épisode 1, 2, 3, 4 je croyais que c'était les fichiers de sauvegarde je suis trop bête je n'avais pas capté ça disparition la vérité cachée dans le cosmos on ne va pas le faire on va s'arrêter là je me suis un petit peu lassé du jeu en vérité j'ai beaucoup aimé ça allait très très vite mais je n'ai pas plus envie que ça de continuer je n'ai pas plus envie de ça de me forcer bien que la vérité cachée dans le cosmos ça me donne envie d'en savoir un petit peu plus non tu n'arrives pas forcément à la fin Marise parce qu'il n'est que 22h donc on va trouver autre chose à faire mais j'ai quand même trouvé que c'était assez intéressant je pense que j'aurais pris beaucoup plus de plaisir à faire ce jeu si j'avais été beaucoup plus jeune et si je l'avais eu sur DS j'avoue que j'aurais trouvé ça très stylé il y a quand même 2-3 moments où ce n'est pas hyper évident et le chat m'a quand même bien aidé mais j'ai trouvé que l'humour était sympa j'ai trouvé que c'était une bonne façon un jeu sur un gameplay assez simple mais c'était assez intéressant l'idée du mélange des objets et tout ça et puis je ne m'attendais juste pas à ce que ce soit la pâtissière à la fin donc le jeu a réussi à me surprendre là où d'habitude sur des jeux d'enquête ou quoi des fois on est en mode ah mais ça on le savait depuis le début mais pourtant c'était sous nos yeux quand on nous parlait des gâteaux de beaux rêves bah putain c'était vraiment sous mes yeux et je ne l'ai vraiment pas vu venir pour le coup donc on va donc s'arrêter là pour ce jeu je vais couper la rediffusion de Youtube donc ça aura fait une rediffusion de 1h50 au revoir Youtube bah pas